Bonjour à tous dans cette vidéo nous allons tenter de comprendre ce qu'est l'impact écologique d'une activité et comment le réduire efficacement. Pollution de l'air, des sols, gestion des déchets, changement climatique, difficile de s'y retrouver parmi les nombreux impacts que l'homme a sur son environnement. On peut définir l'impact écologique comme l'ensemble des changements qualitatifs, quantitatifs et fonctionnels de l'environnement, qu'ils soient positifs ou négatifs, engendrés par une activité, un produit, un processus ou une organisation de sa conception jusqu'à sa fin de vie. L'activité des entreprises contribue à dégrader l'environnement à de nombreux niveaux. Pollution de l'air et de l'eau, toxicité de produits sur l'homme ou sur l'environnement, respect de la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, eau, matériaux, la gestion des déchets ou encore les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. En France, l'engagement des entreprises pour le respect de l'environnement s'intensifie depuis les années 2000. Grâce à l'action conjointe d'un cadre législatif et réglementaire de plus en plus contraignant et grâce à une volonté d'agir plus marquée qu'auparavant, un nombre croissant d'organisations s'engagent pour des raisons éthiques ou plus simplement d'opportunités stratégiques. Ces contraintes légales, rendues obligatoires par les reportings extra-financiers ou reportings environnementaux, concernent de nombreux axes de travail et définissent les contours de la composante environnementale d'une stratégie RSE interne à l'entreprise. Le travail de réduction de son impact est donc un chantier à part entière et peut se réaliser au moyen de méthodes éprouvées qui permettent de répondre aux normes environnementales en vigueur pour les entreprises établies par la norme ISO 14001 de 2015 qui pose le cadre du management environnemental. On peut distinguer deux catégories d'impact pour une entreprise. Les impacts directs qu'elle génère, comme par exemple la consommation d'énergie ou la production de déchets. Les impacts indirects dus à son activité, comme par exemple l'impact sur la biodiversité ou le changement climatique. Dans le premier cas, les résultats sont immédiatement visibles. Réduire ses déchets, réduire sa consommation et recyclés sont des actions très communes, indispensables afin de créer une culture forte autour de ces enjeux. Cependant, il ne faut pas occulter les effets pervers indirects liés à toute activité. Un agriculteur utilisant des produits chimiques pourrait perturber la biodiversité voisine, sans pour autant qu'il le constate au quotidien. Il en va de même pour les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique dont les sources sont le plus souvent indirectes. Émissions liées à la production d'électricité consommée, à l'utilisation du numérique, des transports. Pour cela, plusieurs outils de quantification permettent d'éclairer la stratégie environnementale de l'entreprise. L'étude d'impact environnemental, une approche globale des impacts d'une entreprise. Le bilan carbone, éclairage spécifique aux émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, pour réduire son empreinte carbone. L'analyse en cycle de vie, ACV, plus spécifique au cas des produits et services. Il faut donc d'abord pouvoir quantifier les conséquences sur l'environnement d'une activité, d'un produit ou d'un processus. C'est le principe de l'analyse en cycle de vie, une méthode d'évaluation normalisée par les normes ISO 14.040 et 14.044 permettant de dresser un bilan environnemental multicritère d'un système, que ce soit un produit, un service, un procédé ou une entreprise, sur tout son cycle de vie, de sa conception à sa mise au rebut. En d'autres termes, l'ACV permet d'établir les effets néfastes d'un système sur les différents indicateurs d'impact écologique. La contribution au changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, l'impact toxicologique chez l'humain ou écotoxicologue, l'acidification des océans et des sols, la destruction de la couche d'ozone et bien d'autres encore. Il est alors possible de révéler tous les impacts d'un produit ou service dans le but de les réduire grâce à des démarches d'éco conception. La plupart du temps, la réduction d'impact est une affaire de compromis. On peut réduire son impact global, le déplacer d'un impact à un autre, mais jamais le supprimer totalement. L'impact d'une entreprise sur le changement climatique est récemment devenu un enjeu prioritaire des organisations. Portée par une action de réduction nationale, la stratégie nationale bas carbone, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050, les entreprises sont aujourd'hui contraintes de se mettre au diapason d'une réduction de leur émission de GES de l'ordre de 6% par an. Pour les entreprises de plus de 500 employés, la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre est obligatoire tous les quatre ans. Dans ce contexte, le bilan carbone, qui est une méthode de quantification des émissions de gaz à effet de serre, devient la pierre angulaire de toute démarche RSE. Il permet de dresser un inventaire des sources d'émissions de GES afin de déterminer les principaux postes d'impact. Les plus communs sont les suivants. L'impact des transports, en particulier de l'avion et de la voiture. Les consommations énergétiques, chauffage, électricité. Les achats de matières premières et de services. L'impact des bâtiments et du mobilier. L'impact de l'utilisation des produits vendus. Les déchets et la fin de vie des produits vendus. Mesurer est indispensable, mais pour réduire, il faut surtout s'engager. Afin de réussir sa politique de réduction de son impact, il faut s'assurer que celle-ci soit efficace, quantifiée et cohérente avec les activités de l'entreprise. Différents types d'actions sont envisageables. Les actions immédiates, dont le potentiel d'impact est limité, mais dont les investissements humains, financiers d'acceptabilité sont faibles. Les actions prioritaires, des initiatives d'ampleur à fort potentiel de réduction, mais qui peuvent mettre du temps à s'intégrer à la politique d'entreprise, politique de transport, rénovation. Les actions stratégiques, de redéfinition d'une partie des activités pour réduire durablement son impact, par exemple une nouvelle gamme de produits ou un nouveau business model. Pour une entreprise, voici les cinq leviers d'action permettant d'amorcer une démarche environnementale d'ampleur et réduire son impact sur l'environnement. Sensibiliser les collaborateurs, suivre et réduire ses consommations, électricité, énergie, eau. Collecter, trier et réduire ses déchets, lutter contre les pollutions, le changement climatique notamment, transport digital, repenser sa stratégie, éco-concevoir ses produits. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour amorcer une démarche de réduction ambitieuse et durable. A vous de jouer. ... ... Sous-titrage ST' 501